Je suis Constance Carpanaise, et vous écoutez Point d'écoute, le podcast du Bota Bota se passe sur l'eau. C'est le 26 novembre 2020 que je me suis entretenue avec Aurélie Valois-Francoeur, naturopathe agréée. Première invitée enregistrée depuis le début de la pandémie, ses connaissances en santé et en bien-être sont aujourd'hui, plus que jamais, primordiales. Attentive aux besoins des autres, depuis son passé dans le travail communautaire, elle cherche à améliorer le quotidien de chacun, à travers la médecine douce qu'est la naturopathie. La prévention tout en douceur, afin de contrer les maux intérieurs. Voici son histoire. C'est parti, tout enregistre. Bonjour Aurélie. Bonjour, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Moi, je vais très bien, et toi ? Ça va très bien. La santé est très bonne, donc c'est ce qu'il faut en 2020. Dis-moi Aurélien, on va commencer comme je commence avec tout le monde, c'est-à-dire pour en apprendre un peu plus sur toi, qui tu es, de comprendre un peu le fondement de qui est Aurélie Valois-Francoeur. Donc, dis-moi, d'où viens-tu ? Alors, j'ai un bagage, disons, dans une autre vie, d'un baccalauréat en psychoéducation et d'un certificat en action communautaire. Donc, la relation d'aide et les gens ont toujours été au cœur de mon travail et de mes intérêts. Donc, j'ai toujours adoré travailler avec les gens, mais il manquait un petit quelque chose à ma vie pour me sentir vraiment à ma place et pouvoir vraiment m'accomplir. Et en fait, au fil des ans, j'ai découvert la naturopathie et aussi, j'avais toujours eu un intérêt particulier pour la santé. Donc, quand j'ai découvert la naturopathie, je me suis dit, eh bien, je crois que c'est la bonne chose. Et enfin, j'ai découvert vraiment ce qui était fait pour moi. Donc, en gros, finalement, j'ai fait un changement de carrière, j'ai étudié et finalement, enfin, il y a presque deux ans, donc fin 2018, j'ai enfin terminé mes études. Donc, me voilà maintenant naturopathe. Peux-tu me dire dans quel domaine tu œuvrais avant d'être naturopathe ? Oui, bien c'est ça, c'était vraiment plus la relation d'aide. Donc, je travaillais souvent, dans le temps où j'étais en psychoéducation, plus je préférais beaucoup le milieu communautaire parce que c'est souvent un milieu très créatif. On peut davantage amener des projets ou des choses comme ça. Donc, je travaillais beaucoup avec des jeunes adultes, 18-30 ans environ, donc avec un problème de toxicomanie ou des choses comme ça. Donc, des fois, on les aidait beaucoup avec, des fois, l'aide au logement, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment pour les accompagner à divers niveaux. Donc, c'était beaucoup plus à ce niveau-là. Puis, c'est sûr que travailler plus sur les comportements, peu importe lesquels, j'aimais beaucoup ça, mais il manquait le petit quelque chose. Donc, tout le côté travailler plus sur la santé des gens, pour moi, ça reconnectait beaucoup plus avec quelque chose de plus valorisant que de travailler sur vraiment une problématique au niveau de certains comportements ou de toujours aller travailler avec des gens avec des problématiques diverses dans leur vie. Donc, au niveau de la santé, souvent, ce qui est intéressant, c'est que les gens veulent venir prendre soin d'eux. Donc, je trouvais le concept, l'approche beaucoup plus positive, beaucoup plus intéressante. Donc, ça reste quand même la santé, même si l'approche est un petit peu différente dans les deux cas. Mais finalement, j'ai plus adhéré à l'approche de la naturopathie et ça reconnectait beaucoup plus avec mon intérêt de santé globale. Donc, d'où l'intérêt du changement de carrière il y a quelques années. D'accord. C'est vraiment drôle ce que tu dis parce que ça me rappelle beaucoup les autres invités qui étaient sur le podcast. Chacune d'entre elles, avant, œuvrait plus ou moins dans un milieu communautaire où on étudiait, on fait des études particulières, qui avaient quand même une idée d'aider les autres. Et en fait, elles se sont toutes rendues compte qu'il manquait quelque chose. T'es littéralement la quatrième personne qui me dit ça dans cette saison. Donc, c'est vraiment intéressant de faire le lien, en fait, de se rendre compte qu'on est... C'est ça. On a tous envie d'aider. On essaye de trouver plusieurs chemins jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y en a qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Mais vous avez toutes trouvé une autre façon de surmonter un peu ce problème. Oui. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, mettons, dans les dernières années, c'est pas un problème de retourner aux études non plus. Donc, c'est souvent quand même la petite flamme, le petit feu sacré pour quelque chose. On connaît l'idée globale de ce qu'on souhaite faire. Par exemple, pour moi, c'est beaucoup la relation d'aide. Mais je n'avais juste pas trouvé exactement la manière où je pouvais l'exprimer dans mon travail. Donc, c'était quand même une suite logique, dans le sens que ce que j'ai fait par le passé m'est totalement utile aujourd'hui dans mon travail. Mais c'est en le développant, en le travaillant, que j'ai fait « Ah! Il manque ce petit quelque chose! » Puis quand on le découvre, c'est finalement là où on se dit « Ah bien, j'ai finalement trouvé la bonne façon de pouvoir contribuer à plus grand que moi! » Bien, c'est très beau à entendre! L'approche de la naturopathie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la naturopathie pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? En fait, la naturopathie, c'est vraiment une approche de santé qui est globale. Donc, vraiment, on veut vraiment tenir compte de tous les aspects de la santé. Et aussi, on veut que ça soit optimal et surtout durable pour la santé. Donc, on veut vraiment que les gens puissent, évidemment, on ne veut pas que ce soit juste de surfer sur une absence de maladie ou une absence de symptômes. On veut vraiment que la personne soit au meilleur de sa santé, au meilleur de sa forme. Et surtout, on veut que ça soit quelque chose qui est quand même sur du long terme. On veut travailler surtout en prévention plutôt qu'en curatif. La médecine fait un excellent travail dans le curatif. Donc, nous, notre approche est plus d'aller travailler en prévention pour que les personnes puissent vraiment avoir une bonne énergie, une bonne santé, à tous les aspects. Donc, vraiment, on tient compte de tout, 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 tout. Autant la digestion, le côté hormonal, peu importe. Ça dépend vraiment, en fait, des besoins de la personne qui vient nous voir en naturopathie. En fait, il y a trois principaux piliers dans notre travail. Deux plus importants que l'autre, évidemment. Le premier, c'est vraiment tout ce qui concerne l'alimentation. Donc, évidemment, l'alimentation est au cœur de mon travail. On veut que les intrants alimentaires soient de grande qualité. On veut qu'ils soient vraiment adaptés aux besoins de la personne parce que chacun a des besoins aussi différents, dépendant de son mode de vie et de sa condition de santé. Donc, on veut s'assurer de la bonne qualité et de la bonne quantité pour que ça soit le plus nutritif possible. Mais surtout, on veut que ça reste gourmand et dans le plaisir. Donc, le plaisir alimentaire est central et, selon moi, absolument primordial. Ce n'est pas une obligation de devoir manger trois fois par jour, mais plutôt un plaisir de pouvoir le faire. Donc, la relation avec l'alimentation, pour moi, c'est primordial. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est mode de vie. Donc, évidemment, on veut vraiment... C'est un peu comme ce que j'aime bien appeler le rembourrage autour, dans le sens que c'est bien de bien manger, mais on veut pouvoir, par exemple, être actif physiquement, avoir un bon sommeil, mettre, disons, des conditions optimales et favorables à notre bonne santé pour qu'on puisse atteindre nos objectifs santé au fil des mois et des années pour qu'en fait, on adopte ces changements-là pour que vraiment, on ait aussi du plaisir à les faire. Donc, encore là, je ne vais jamais demander aux gens de devenir des champions olympiques dans un sport si ils ne sont pas des sportifs à la naissance. On s'entend. L'idée, c'est de pouvoir trouver une activité qui nous plaît pour avoir quand même de la facilité et pouvoir l'intégrer à notre horaire. Donc, ça, c'est les deux principaux. Le troisième, il vient vraiment, disons, supporter ces deux piliers-là. C'est vraiment plus le côté supplémentation, que ce soit autant en phytothérapie, en aromathérapie, tout le côté nutrition aussi, les vitamines, les minéraux et compagnie. Donc, ça, ça vient plutôt supporter les deux premiers. Donc, ce n'est pas un pilier à part, dans le sens que si on ne travaille pas l'alimentation et les habitudes de vie, la supplémentation a quand même ses limitations. Donc, encore là, on veut vraiment travailler les bases pour vraiment venir en cas de besoin, aller faire une supplémentation. Et parfois, souvent, ça peut arriver que ce n'est pas nécessaire d'aller vers ce pilier-là. Donc, en gros, c'est pas mal le tour de la naturopathie. Je pense que c'est quand même important de mentionner à ceux que ça intéresserait d'essayer la naturopathie que c'est très important de toujours aller voir un naturopathe qui est agréé. Tout à fait. En fait, au Québec, la naturopathie n'est pas aussi reconnue que dans le reste du Canada. Donc, dans les autres provinces, c'est un programme universitaire. Ici, c'est des formations au privé. Donc, disons que les formations peuvent être assez inégales au Québec pour les formations en naturopathie. Donc, pour être sûr d'être bien encadré et surtout que ça soit sécuritaire pour le client qui vient nous consulter, c'est important de voir quelqu'un qui a eu une formation qui est complète, scientifique et rigoureuse aussi. Parce que, bon, souvent, les gens, évidemment, nous allons tous voir notre médecin de famille. Donc, ça se peut qu'on prenne des médicaments aussi en à côté. Donc, c'est important qu'on ait les connaissances nécessaires aussi pour travailler avec la médecine, voir s'il n'y a pas des interactions, des choses comme ça. Et étant agréée, en fait, notre association qui est l'Association des naturopathes agréés au Québec, en fait, c'est celle qui est la plus rigoureuse, qui ne certifie que des naturopathes, qui a un examen d'entrée, qui est vraiment celle qui fait le plus de promotion, en fait, au niveau de la naturopathie et qui nécessite le plus d'heures, au moins 2000 heures de formation, plus la formation continue. Donc, les gens qui vont voir un naturopathe agréé ont quand même une certitude d'avoir quelqu'un qui a une formation solide et confirmée derrière la cravate. C'est tout ce qu'on veut. Donc, il est important d'avoir un naturopathe agréé. Oui. Exactement. C'est pour le bien du client, en fait, c'est vraiment pour ça. Je parlais tout à l'heure d'alimentation. On va peut-être commencer par ce premier pilier-là qui, à mon sens, est sûrement le plus important dans tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta conception du mangeur éclairé? Depuis quelques années, pour les années à venir, les gens s'intéressent non plus à l'alimentation de l'alimentation santé. Les gens ont vraiment un désir de bien manger, ce qui est absolument extraordinaire. Moi, je suis toujours ravie que les gens viennent dans mon bureau avec un désir vraiment de bien manger. Mais ça devient toujours un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet, dans les nouvelles, les compagnies, et on peut avoir de la difficulté à s'y retrouver pour avoir toutes les informations qui sont adéquates. Donc, à un moment donné, est-ce que je dois manger plus de gras, moins de gras, quels gras? Il y a des bons gras, il y a des mauvais gras. Si on ne parle que de ça, déjà, ça devient compliqué. On ne sait plus où donner de la tête. Là, il y a toute la famille aussi qui s'en mêle, les parents, les cousins. Tout le monde a un point de vue sur ce qu'on devrait manger et compagnie. Et en plus, les gens ont le désir surtout, de plus en plus, de pouvoir manger local, encourager le plus possible les fermiers autour de nous, la proximité. on veut aussi avoir un impact positif sur l'environnement autour de nous. C'est vraiment de pouvoir essayer de conjuguer avec un peu toutes ces variables-là. Et aussi, on veut manger bio, mais des fois, bio de saison, il y a tellement de choses dont il faut tenir compte que des fois, on peut s'y perdre. Et on s'y perd des fois aussi avec nos propres besoins individuels. Et pour être sûr de pouvoir adresser un peu toutes ces variables-là pour être sûr de pouvoir aller chercher le maximum des bienfaits de tous les aspects. Souvent, au lieu de faire des recherches à l'infini sur Internet, le mieux, c'est de pouvoir discuter avec quelqu'un qui s'y adresse. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en consultation, souvent, on fait le tour de tout ça pour vraiment être capable d'aller cerner les réels besoins. Donc, c'est ça qui est intéressant pour pouvoir aller étape par étape, pouvoir vraiment amener les aliments les plus nutritifs possibles puis en fonction des désirs à part des gens. Donc, c'est de rester informé et quand les gens sont de plus en plus informés, ce que je trouve complètement ravissant, en fait, de savoir que les gens s'intéressent de plus en plus à ça, ce qui est une bonne chose. Donc, moi, ça m'enchante quand je peux discuter comme ça avec les gens d'alimentation plus complète et adaptés à leurs besoins. C'est juste merveilleux. J'imagine que c'est un peu la réponse serait sûrement différente pour différents types de personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose en gros que de façon générale, on devrait tous privilégier en termes d'alimentation? C'est sûr qu'au-delà des besoins individuels, c'est sûr qu'une alimentation, on s'entend que la base de notre alimentation est principalement végétale, donc dans le sens que les fruits, les légumes, ça reste quand même la majeure partie de nos assiettes. On ne se le cachera pas, il y a plein de façons de les utiliser. En plus, Internet regorge de recettes. Je regorge de recettes si jamais les gens manquent d'inspiration aussi. Le côté végétal a quand même plusieurs nutriments qui sont déjà disponibles, donc d'où l'intérêt de manger avant de prendre la supplémentation aussi. Après ça, c'est sûr que tous les macronutriments dont on veut aller chercher, donc les bons gras, les bonnes huiles, on veut avoir des bonnes protéines aussi. Des fois, ça peut être un peu négligé dans l'alimentation de certains, donc des fois, il y a vraiment des bonnes protéines et des fois, il y a toujours le côté de la quantité aussi à être utilisée. On ne veut pas tomber dans l'excès non plus, peu importe quelle catégorie d'aliments on mange, puis on ne veut pas aller non plus dans la sous-utilisation de certaines tranches de notre alimentation aussi, donc c'est vraiment fruits et légumes, la majorité, ça a un petit peu de bon gras pour pouvoir agrémenter tout ça, ça c'est certain. Des bons glucides, mais pas trop en grande quantité, évidemment, puis les bons glucides, on parle plutôt de tout ce qui est, vraiment de tout ce qu'on peut retrouver dans les aliments directement et nos belles protéines qui sont bien et en ces temps de changement de saison, on a tous besoin d'énergie, donc on n'est pas à négliger non plus. en ce moment, c'est comme tu l'as dit, les gens sont de plus en plus informés, mais je pense qu'aussi, ils sont de plus en plus peut-être un peu stressés vis-à-vis de leur alimentation, puis ça, ça va plutôt peut-être être tendance à être les femmes, j'imagine, mais les femmes ont tendance à vouloir faire des diètes, il y a des courants d'alimentation en ce moment, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire de démystifier un peu cette alimentation ? Qu'est-ce qui est bon en diète ? Qu'est-ce qui n'est pas bon ? Est-ce que les diètes, finalement, c'est une bonne chose ou pas, dépendamment du besoin de la personne ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Personnellement, je n'aime pas beaucoup le mot « diète » parce que je trouve que ça fait très restrictif. Disons qu'il y a peut-être plus des courants alimentaires et, en fait, chacun peut avoir ses avantages. Donc, c'est sûr qu'après, on doit conjuguer à savoir est-ce que cette tendance alimentaire-là ou ce courant alimentaire-là est réellement adapté aux réels besoins de la personne. Parce que c'est sûr que peu importe ce dont on peut parler, que ce soit la diète cétogène, méditerranéenne et compagnie, chacune ont leurs avantages, mais il faut renverser un peu la vision de cette diète-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la diète et nous, on adhère à cette diète-là, mais plutôt, est-ce qu'en fonction de mon besoin à moi, la diète peut fonctionner ? Donc, on a plutôt tendance à avoir, mettons, le macro qui est la diète et nous, on rentre en tant qu'individu lorsqu'en fait, c'est vraiment le contraire qu'il faut, c'est vraiment revoir au niveau individuel tous nos besoins. Et c'est sûr que les besoins, quand on est seul à la maison, c'est un petit peu difficile de pouvoir faire vraiment le topo. d'où l'importance d'en parler avec les gens autour de soi qui sont compétents, qualifiés pour pouvoir voir qu'est-ce qui serait vraiment le mieux. Et des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut conjuguer différents, naviguer entre deux ou trois styles dépendants pour aller chercher le meilleur de chacun de ces courants-là, en fait. Donc, des fois, on peut aller naviguer entre les deux pour un certain temps puis des fois, ces courants-là peuvent être intéressants pour un certain laps de temps pour aller chercher le meilleur de ça. Puis, à un moment donné, quand on a fait le tour, on peut déjà diversifier puis comme ça, ça permet vraiment d'aller rechercher une bonne moyenne sur l'année au niveau de l'année. Donc, on veut aller chercher ce qui est vraiment le plus optimal. Est-ce que tu te rends compte que parfois, tes clientes ou tes clients, même, la majorité du temps, ils viennent pour une problématique à laquelle ils pensent, par exemple, perte de poids et en fait, en discutant un peu, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas, c'est pas tant la perte de poids, mais c'est plus un bien-être global que la personne cherche et qu'en fait, elle se cale un peu sur la perte de poids parce qu'elle pense que c'est ça le problème alors qu'en fait, c'est pas ça? En fait, oui. Souvent, ça arrive parce qu'on s'attarde vraiment, c'est sûr, et ça, c'est le propre de l'être humain, je m'inclus là-dedans aussi, on s'attarde à ce qu'on voit. Par exemple, si c'est la perte de poids, ça peut être une perte de cheveux plus abondante que d'habitude on veut remédier à la situation, mais souvent, il y a des choses qui peuvent être vraiment sous-jacentes à tout ça dans la santé. Donc, évidemment, on ne parle pas nécessairement de problématiques, mais des fois, il peut y avoir un petit déséquilibre ou juste un petit manque de soutien au niveau hormonal, par exemple, ou alimentaire, ou des fois, c'est juste certaines petites « carences nutritionnelles » ou des choses comme ça, c'est pas quelque chose de majeur, mais c'est d'aller vraiment juste pallier un petit peu à tout ça et d'où l'intérêt de travailler justement sur la santé globale et surtout sur l'optimal dans le sens qu'on n'est pas obligé de se rendre à une problématique de santé pour finalement pouvoir travailler. Donc, des fois, la chevelure, par exemple, elle est moins belle qu'avant, on fait un peu plus de cheveux et médicalement, il n'y en a pas de problème. Donc, jusque-là, c'est une bonne nouvelle, on est content qu'il n'y ait pas de problématiques de santé, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler. Et l'intérêt, justement, petit lien avec justement ce que je disais est optimale et durable, c'est qu'on veut vraiment aller soutenir toutes les sphères de l'individu, que ce soit au niveau digestif, nerveux et compagnie, pour qu'après ça, le corps puisse aller retirer et profite de tout ce qu'il peut aller retirer pour aller justement revenir à quelque chose de plus optimal. Donc, oui, après ça, on va s'occuper de la chevelure ou de la perte de poids, évidemment, parce que ça reste l'objectif principal de la personne qui vient nous voir. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on ouvre la porte à plein d'autres choses et une belle façon de pouvoir informer le client sur ce qui pourrait être sous-jacent avec ça. Donc, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Et les clients sont toujours très contents quand on leur explique un petit peu ce qui se passe. Donc, ils prennent conscience de l'importance justement de s'adresser à toutes les sphères de leur santé. Donc, on adresse l'objectif, mais en même temps, ils repartent finalement avec un bagage de plein d'autres trucs parce qu'on travaille plein d'autres choses en même temps. C'est vraiment l'idéal. Je trouve ça vraiment beau comme explication parce que ça me fait rendre compte que la naturopathie qui agit un peu comme une médecine douce qui en fait est une façon d'ouvrir, comme tu l'as dit, des portes vers d'autres façons de se soigner, mais sans forcer quoi que ce soit et sans se mettant en danger, sans qu'on passe le pas de cette porte et qu'après, ce soit trop tard. Les gens peuvent vraiment y aller comme ils le sentent et je trouve ça très beau parce que du coup, c'est une porte d'entrée vers l'acupuncture, vers la massothérapie, vers plein d'autres façons de se soigner en fait, de façon douce et sans excès et donc, c'est vraiment bien comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'il faut sûrement, il faut savoir doser ça avec la médecine occidentale et je pense que c'est vraiment super comme titre d'explication. Absolument, puis en même temps, les gens et le corps aussi ont besoin de choses qui ne sont pas nécessairement drastiques. Quand on parle de prévention, tout peut se faire en douceur, tout peut se faire de façon à vraiment bien pouvoir s'imbriquer aussi dans notre quotidien donc c'est très intéressant justement d'aller pouvoir travailler juste à partir du moment où on a des petits inconforts justement. Par exemple, je ne sais pas, un petit inconfort digestif, il n'y a pas de problématique mais en même temps, on se sent un petit peu moins bien, on est un petit peu plus fatigué qu'à l'habitude ou des choses comme ça. Puis, ça permet de pouvoir justement rectifier le tir en toute facilité. Donc ça, c'est vraiment la partie qui va être un petit peu plus intéressante parce que, on ne se le cachera pas, on est tous très occupés, on a plusieurs choses, plusieurs sphères dans notre vie dont il faut tenir compte. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir dire bon, bien maintenant, je peux intégrer des nouvelles choses sans que ça chamboule tout parce que je peux intégrer à coup de 10, 15, 20 minutes à travers ma journée et finalement, j'en retire des bénéfices et finalement, ma santé globalement va mieux. Évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, même si on le souhaite tous un petit peu, on ne se le cachera pas. Mais, c'est sûr que plus on le prend tôt, plus les changements vont être très doux à intégrer notre quotidien et plus ça va être facile de les intégrer sur du long terme aussi. Est-ce que tu considérais, c'est peut-être un peu une question piège, mais tu sais, il y a des personnes qui vont dire oui, mais ce type de médecine, ça ne marche pas. C'est le genre de médecine où il faut y croire pour que ça fonctionne. Est-ce que tu penses qu'effectivement, il y a une part de... Il faut que ta tête soit dans le processus aussi. Si tu as... Si quelqu'un arrive dans ton bureau et ne croit pas du tout à la naturopathie, penses-tu que les bénéfices sont quand même aussi bons ? Aussi bons, probablement, pas, mais c'est sûr qu'à la base, un peu comme j'expliquais tout à l'heure pour le côté agréé, qu'on avait une formation rigoureuse par rapport à tout ce qui est l'ensemble de la santé, c'est sûr qu'il faut que la personne... Puis ça, c'est valide autant, peu importe le domaine au niveau de la santé, il faut que la personne arrive avec une volonté de réellement vouloir changer les choses. Et on s'entend que moi, mon rôle dans le processus, c'est vraiment d'accompagner la personne. la naturopathie, ce qui est fabuleux, c'est que c'est vraiment une histoire dont on est le héros parce que nous sommes l'acteur de notre changement. Évidemment, je parlais d'alimentation tout à l'heure, je n'irai pas cuisiner chez mes clients pour qu'ils mangent santé, par exemple. Je ne les accompagnerai pas au gym pour qu'ils aillent s'entraîner. Donc, il faut que la personne veuille le faire réellement et amener de réels changements pour pouvoir arriver à ses fins. Et après ça, en fait, et ça, je peux comprendre les clients aussi quand on parle justement de des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de suppléments de produits naturels qui sont en vente libre au Canada, partout, c'est légal. Et tout d'abord, tous les suppléments ne sont pas égaux parce qu'il y en a de très grandes qualités, il y en a de moins bonnes qualités, notamment, par exemple, pour la concentration des principes actifs. Donc, si, mettons, je fais un parallèle avec, mettons, une antibiotérapie qui serait prescrite par le médecin, le dosage d'antibiotiques est considérable pour qu'il y ait un effet. C'est logique, c'est ce à quoi on s'attend. Si on va vers une supplémentation et on prend le premier qui est disponible, pas trop cher ou en spécial ou peu importe, mais que le dosage n'est pas là et qu'en plus, la personne ne prend pas la bonne quantité de suppléments, par exemple, bien, c'est sûr qu'on n'aura pas de résultat. Je veux dire, à un moment donné, ça prend quand même une quantité considérable d'une molécule active, même si c'est en nutrition ou en termes de plantes, pour avoir un impact considérable sur la santé. Donc, souvent, il y a des gens, puis je le vois aussi dans mon bureau, des gens qui achètent des suppléments à répétition et ils sont un peu tannés de ne pas voir de résultat. En même temps, des fois, je regarde et je peux très bien comprendre pourquoi parce qu'ils le prennent un jour sur trois, mais pas assez en plus. Donc, là, finalement, c'est normal qu'il n'y ait pas nécessairement d'effet. Donc, oui, il y a le côté mindset derrière qui est foiré, motivé. C'est sûr que si la personne vient de reculons, bien, ça sera moins facile, mais en plus, il faut choisir les bonnes choses. Donc, autant dans l'alimentation, moi, personnellement, puis on a tous une façon de travailler différente chez les naturopathes, mais moi, j'aime mieux aller avec moins de suppléments, mais d'aller avec certains qui sont très efficaces pour une fenêtre thérapeutique pour un certain temps. Quand ça va mieux, l'idée, c'est d'enlever ces suppléments-là pour que ça aille mieux, quitte à changer pour passer à une autre étape ou un autre palier, pour pas non plus que la personne soit découragée de prendre 14 millions de suppléments de produits naturels. On veut que ça reste agréable et que ça puisse marcher dans son mode de vie aussi. Donc, il y a un petit peu de tout ça. Donc, d'où l'intérêt, des fois, de pouvoir, au lieu d'aller chercher sur Internet toutes les tendances ou les produits ou les cures en spécial sur Internet qui ne sont pas nécessairement adaptées à nos réels besoins. Ça peut être une autre problématique qu'on peut rencontrer parce que, des fois, les gens pensent qu'ils ont XYZ problématique au niveau de la santé, donc achètent des suppléments. Mais si c'est pas... En fait, des fois, c'est pas du tout adressé à leur réelle problématique de santé. Donc, c'est sûr que la personne, si on s'adresse pas à la bonne chose, c'est difficile d'avoir des résultats. Donc, je peux comprendre. Puis après ça, en plus, c'est pas très connu la naturopathie au Québec. tout ça mis en sens, ça peut être un petit peu compliqué, mais l'intérêt, c'est de vraiment venir se dire bon, au lieu d'acheter plein de choses, je vais m'asseoir, je vais aller vraiment m'informer sur ce dont j'ai réellement besoin, autant pour ma santé, quels sont mes vraiment besoins nutritionnels et compagnie. Et ensuite, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai de besoin pour mes suppléments, mon alimentation et conjuguer tout ça pour vraiment de bons résultats qui seront durables pour, en fait, le bien-être de la personne qui est devant lui. Alors, on va parler d'un sujet parce qu'en naturopathie, on peut parler de plein de choses. Moi, j'aimerais qu'on parle de la peau, des problèmes cutanés, de la santé cutanée, en fait. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. On parle peu de santé cutanée. On parle beaucoup de problèmes de peau, mais de santé cutanée, c'est vraiment un terme que je n'entends pas. Et puis, pour la petite aparté, c'est sûr que maintenant, avec tout le port du masque, notamment, etc., on a vu, et moi la première, des nouveaux problèmes de santé cutanée que je pensais avoir laissés relégués à mon passé d'adolescente qui revient maintenant. Donc, je ne sais pas si c'est le port du masque, peut-être le stress du quotidien et de tout ce changement qu'il y a eu dans nos vies ces derniers mois. Est-ce que tu peux un peu plus me parler de ça en termes de nature de l'héropathie ? Oui, absolument. En fait, ce qui est important pour la santé cutanée, évidemment, il y a deux sphères principales dont il faut tenir compte. Évidemment, le plus basic où on peut aller, ce serait, évidemment, notre routine de soins, en fait, que ce soit sous la douche et compagnie. C'est vraiment primordial de pouvoir aller choisir vraiment les bons produits. Et surtout, en fait, quand on choisit des produits, des choses dont on peut tenir compte, c'est évidemment la liste des ingrédients. Donc, évidemment, on veut s'attarder à des ingrédients de qualité qui auront un réel impact pour notre peau parce que des fois, il y a des ingrédients qui sont de qualité, mais qui ne sont peut-être pas adaptés à notre type de peau. Si on a une peau mixte, ce n'est pas la même chose qu'une peau sèche ou pour une peau grasse, par exemple. Donc, évidemment, on veut aller vers les ingrédients de qualité et pourquoi ne pas se simplifier la vie, mesdames, s'il vous plaît, dans notre routine beauté. Donc, des fois, on se complète la vie et évidemment, que ce soit dans les produits que ce qu'on retrouve dans peut-être les produits plus conventionnels, nous devrions avoir à peu près, je ne sais plus trop combien de produits à se mettre sur le corps, le visage, les cheveux, lorsqu'en fait, on peut diminuer notre liste de produits à utiliser à seulement quelques-uns pour des résultats qui, ma foi, peuvent être encore meilleurs que si on utilisait une vingtaine de produits à tous les jours. Donc, déjà, au moins, on peut réduire la quantité de produits et dans chaque produit qu'on utilise, sélectionner adéquatement les ingrédients. Et là, évidemment, on ne vous demande pas d'avoir un cours complet sur chacun des ingrédients parce qu'en plus, des fois, ça peut être mêlant quand il y a des extraits de plantes. Des fois, c'est les noms latins des plantes qui apparaissent. Donc, évidemment, ça peut paraître toujours un petit peu surprenant de voir ces petits noms en latin, mais des fois, ça peut être des bons extraits, des belles plantes et compagnie. Donc, dans le doute, si vous êtes en magasin, vous pouvez demander à une cosméticienne la plupart des magasins d'excellentes cosméticiennes qui peuvent vous guider par rapport à ça. Et de toute façon, nous, c'est quelque chose qu'on voit souvent en consultation quand les gens viennent pour une belle santé toute année. c'est de revoir vraiment la liste un petit peu de la routine globale que ce soit pour les cheveux, la peau, la peau du visage, la peau du corps. Et évidemment, ce qui est intéressant avec notre routine de peau, c'est qu'on peut voir des effets quand même assez rapidement. On peut commencer à avoir des bienfaits très intéressants juste en changeant ou en adoptant une routine beauté différente. et si on veut vraiment des effets sur le long terme et ayant un impact beaucoup plus positif, ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir travailler tout ce qui est intérieur. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui peuvent impacter notre peau qui fonctionnent à l'intérieur. Par exemple, nos hormones. Évidemment, mesdames, nous le savons toutes que des fois, à l'odulation ou avant nos menstruations, il y a des petits êtres qui apparaissent dans notre visage non désiré. Donc, évidemment, ça a un impact en fait sur la qualité de notre peau. Donc, même si on a une routine qui est exemplaire, les meilleurs produits, adresser l'intérieur va permettre justement d'aller à un autre niveau. Donc, ne serait-ce que une bonne nutrition adaptée ou prendre des bons extraits de plantes, juste ça, ça peut avoir un effet extraordinaire sur la peau ou un autre truc que tout le monde peut adopter qui ne coûte absolument rien qui s'appelle boire de l'eau. Donc, de l'eau aide à l'hydratation de notre peau. Donc, déjà, juste ceci, si nous pouvions toutes boire suffisamment d'eau dans notre journée, nous pouvons déjà voir des bons résultats. Et évidemment, il y a plein de choses qui vont venir impacter la santé de notre peau. Donc, que ce soit la digestion, une mauvaise digestion, des fois, on le sent, ou juste une mauvaise nuit de sommeil. Nous nous sommes toutes faits dire après une mauvaise nuit de sommeil à quel point cela paraissait dans notre visage. Donc, ce genre de petits détails ont clairement un impact. Donc, quand je parlais de l'alimentation et du mode de vie, déjà, plusieurs choses peuvent être faites pour impacter positivement notre peau. Donc, déjà, ça peut très bien se faire à la maison. Si c'est s'assurer d'avoir un bon sommeil, ça va être très bien. Tout le monde peut le faire dès maintenant, boire de l'eau aussi. Pour le reste, c'est sûr qu'en fonction des besoins, il faut le personnaliser. Ça dépend un peu des autres choses. Donc, on peut aller travailler. Souvent, ça vient avec autre chose. Si moi, mettons, exemple, vous venez me voir pour un problème de peau, on investigue, je me rends compte que le cycle hormonal n'est peut-être pas aussi optimal qu'on le souhaiterait. On peut travailler là-dessus en même temps et ça impactera aussi notre peau. Donc, c'est un deux pour un. Je sais que pour toi, la santé de la femme en noituropathie, c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Que penses-tu de l'impact de la pression sociale sur les femmes à l'heure actuelle? Nous en avons beaucoup, en fait. Nous en avons vraiment beaucoup et en plus, nous pouvons être notre pire ennemi en même temps parce qu'une bonne partie de cette pression-là, on se la met inconsciemment sur nous-mêmes. Donc, c'est vraiment de pouvoir revoir nos propres besoins. Donc, ça, je pense qu'on peut tout faire le travail à ce niveau-là, justement, de se dire de quoi j'ai besoin personnellement pour pouvoir atteindre une meilleure santé et qu'est-ce que je n'ai plus envie d'avoir dans ma vie. Il y a des choses, même si c'est dans les grandes sphères, on peut faire par exemple dire « j'ai trop de stress, j'ai une très grande source de stress qui se ramasse dans telle sphère de ma vie. » On peut avoir un impact là-dessus pour éviter, justement, toujours d'être en mode subir par rapport à tout ça. Donc, afin de pouvoir reprendre le contrôle, je pense que la première chose, c'est de conscientiser ce qui nous cause nos sources de stress et ce qui nous paralyse un petit peu à ce niveau-là. Et ça, chez chacune, ça va être différent. Et de revenir voir avec tout ce qui nous crée plus des sources de plaisir, des sources de stress, on est plutôt en train de souvent se dire « ah, ça, ça me stresse, donc je dois le faire parce que je dois x, y, z. » Mais c'est toujours à l'extérieur de nous. Donc, si on l'intériorise un peu plus et se rappeler et de revenir à « qu'est-ce que moi, j'ai besoin? Qu'est-ce que moi, j'ai envie vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de maquiller même le samedi dimanche sur ce que j'écoute Netflix toute la journée? » Peut-être que non. Exemple. Après ça, on peut vraiment l'amener à d'autres niveaux aussi. Et bien, c'est sûr que nous avons souvent le syndrome de la superwoman de nos jours. Donc, on veut sauver tout le monde. Et surtout, nous avons vraiment le désir, et ça, c'est très féminin, c'est une qualité et parfois un défaut aussi, mais nous souhaitons être disponibles et généreuses pour tous les gens qui nous entourcent, qui est de très belles qualités. Mais, en fait, le défaut de ça, c'est qu'on ne les aide pas généreuses et disponibles pour nous-mêmes. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous pouvons tous travailler, puis même, ça peut commencer individuellement ou juste des fois à petite échelle avec nos amis. On a toutes une amie et nous sommes toutes l'amis de quelqu'un aussi qui travaille très fort et on peut des fois juste encourager une personne à prendre plus soin d'elle ou de juste Bon, là, je sais, vous allez me dire que c'est un peu compliqué en temps de confinement, mais mettons, en temps hors confinement, de prendre des moments ensemble pour aller, par exemple, au spa, aller se faire masser. On prend soin de nous, on voit nos amis et c'est du temps de qualité avec soi-même. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et quand on se remet au centre de nos priorités, je pense qu'on peut vraiment changer le monde, peu importe notre domaine. C'est vraiment de se reconnecter à soi et de ce que nous avons vraiment envie. Je trouve ça intéressant comme point parce que souvent, on le lit dans les magazines ou dans des commentaires que les gens disent oui, que les femmes disent il faut que je prenne plus soin de moi, il faut que je fasse plus attention. Je pense qu'on se l'est toutes dit à un moment ou à un autre dans nos vies. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, je me rends compte que les femmes ou peut-être les gens en général ne savent pas ce que ça veut dire en fait, prendre soin de soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Et c'est là, je pense que les gens ne s'assoient pas et ne décortiquent pas cette phrase parce qu'en fait, pour eux, c'est juste on va te chiller devant Netflix et tout ça. Mais je pense qu'il y a une partie un peu d'éducation sur comment prendre soin de soi. Et comment prendre soin de soi, c'est aussi aller voir une naturopathe pour aller diagnostiquer des problèmes qu'on peut ressentir chez soi ou des inconforts comme tu l'as dit. Oui, effectivement, c'est aller se faire masser. C'est quand même faire des actions. Ce n'est pas juste être assis puis être passif et attendre. C'est vraiment faire des actions pour des choses qui vont nous faire du bien. C'est vraiment de réintégrer tous nos plaisirs et non pas le faire. Par exemple, de se faire couper les cheveux, par exemple, ça peut être de je le fais parce que moi, j'ai envie d'aller me faire couper les cheveux et non pas je dois aller me faire couper les cheveux parce que je dois avoir l'air de XYZ pour mon travail, pour mon couple. Donc, tu sais, d'où le côté de il faut le ramener vraiment à soi et de revoir aussi tous les petits plaisirs au quotidien. Par exemple, se faire à manger peut être plaisant et ça n'est pas obligé de devenir un chef digne des grands restaurants de Montréal ou de ce monde. Ça peut être juste de se faire une bonne boucle très simple ou nos vieux classiques même si des fois on peut se permettre des petits écarts côté alimentation et c'est correct. Donc, c'est tout ce genre de petites choses-là. Qu'est-ce qu'on aime faire et en plus, en tant qu'adulte, combien de fois on oublie qu'est-ce qu'on aime faire? Des fois, je pose la question qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Mettons que tu n'es pas, mettons que tu es tout seul, tu n'as pas de chum, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de job, qu'est-ce que tu ferais? Je vais en dire ados ou enfants, est-ce qu'il y avait des choses que tu aimes faire? Oui, j'aimais faire de la photo, j'aimais faire de la peinture, j'aimais faire « Ah, mais pourquoi t'as arrêté? » Je ne sais pas. Après ça, ça se peut que ça ne nous tente plus de le faire non plus et c'est correct, mais c'est des fois de se reconnecter à « Qu'est-ce que j'aimerais faire si j'avais du temps pour moi, de moi à moi, du temps de qualité que je m'offre? » Et on peut parler justement d'aller se faire masser et compagnie, mais on le fait vraiment pour soi parce que nous avons envie d'être bien, nous avons envie d'être belle, nous avons envie d'être ce que nous sommes et en plus, ça donne l'exemple, par exemple, à toutes les mamans de ce monde ou à toutes les amies de ce monde, de prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste, c'est de pouvoir exposer aux autres que nous prenons soin de nous et en prenant soin de nous, nous serons beaucoup plus disposés à prendre soin des autres après. Donc, c'est juste de rechanger un peu la perspective. Je sais, ce n'est pas facile, mais en y allant petit à petit, honnêtement, en rien, en réintégrant que des petits changements. Des fois, on se rend compte que finalement, ça se passe bien, on passe au prochain, un deuxième, troisième et compagnie. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais quand on commence, c'est difficile d'arrêter. Je vous le garantis. vu qu'on a parlé un peu de confinement, etc., forcément, cette année, on le sait tous, on le dit partout, on le lit partout, a été exceptionnel pour de nombreuses raisons. Pour la petite anecdote, Aurélie, on devait se rencontrer en début d'année et en fait, notre rencontre a dû s'annuler car c'était, je pense, quelques jours après l'annonce du confinement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se permettre de parler du Covid et surtout, en fait, une des questions que je voulais te poser avant la pandémie, c'était, je voulais que tu nous parles de l'environnement et de son impact sur la santé. Et en fait, c'est très drôle parce que du coup, il s'est passé quelque chose d'énorme dans l'environnement et donc, effectivement, forcément, ça a eu un impact sur notre santé. Est-ce que tu peux un peu nous dire en ce temps de Covid, en ce temps de confinement, on ne sait pas à quoi demain va ressembler, en quoi est-ce que la naturopathie peut-elle nous aider à naviguer ces temps incertains en ce moment? C'est sûr qu'on peut venir en naturopathie, notre impact peut être plus de venir soutenir les fonctions immunitaires. Donc, c'est sûr que nous avons tous un système immunitaire qui travaillent en permanence à chaque seconde et il est là pour justement se défendre contre les envahisseurs, ce qui est tout à fait normal et souhaité. Mais évidemment, en naturopathie, l'impact qu'on va avoir, ça va être de travailler vraiment au niveau nutritionnel et plantes et compagnie pour venir, disons, soutenir les fonctions naturelles du système immunitaire. Après ça, le mode de vie, c'est sûr qu'on va vraiment travailler, je ne parle pas des récompenses gouvernementales, le gouvernement s'en occupe très bien, mais c'est plus le côté, par exemple, une bonne nuit de sommeil en termes de qualité de sommeil et en termes de nombre d'heures suffisantes de sommeil, il y a beaucoup de cellules immunitaires qui se régénèrent et qui sont, disons, à un taux optimal dans le corps après une bonne nuit de sommeil. Donc, souvent, on n'arrête pas de parler, oui, si je ne dors pas bien, des fois, soudainement, quelques jours après, j'attrape la première chose qui passe. Eh bien, des fois, ça ne peut être que de faire attention à notre mode de vie littéralement. Donc là, c'est sûr que là, on ne parle pas nécessairement, je ne parlerai pas du port du masque ni de tout le reste. Ça, ce n'est vraiment pas mon champ d'expertise à ce niveau-là, mais de prendre soin de justement nos habitudes qui, même hors pandémie, nous aident à avoir un meilleur système immunitaire. Donc là, c'est juste qu'on s'entend, cette année, la grippe a été plus difficile que d'autres années, c'est littéralement le cas, donc c'est vraiment de revenir à nos bases, que ce soit un rhume, une grippe ou une grippe très forte, il faut, disons, se donner les outils nécessaires pour optimiser le tout. Est-ce que vous n'attraperez jamais rien? Bien, c'est sûr que des fois, on peut attraper des choses, ça ne prévient pas de tout, mais si on peut déjà augmenter un petit peu les chances ou de soutenir un peu ce qui se fait déjà dans notre corps, ça peut déjà venir nous aider. Donc, vraiment, l'alimentation, c'est sûr que quand on mange de meilleure qualité, ça aide un peu plus la qualité globale de notre corps, de nos différents systèmes, dont le système immunitaire. Les bonnes nuits de sommeil, c'est vraiment un classique qui ne coûte pas cher et qui est toujours très bon et ça a tellement d'autres impacts positifs sur votre vie, ne serait-ce que l'humeur et l'énergie le lendemain. C'est ce que j'allais dire, la bonne humeur, c'est... Je ne sais pas pour vous, moi, je sais que mon humeur est très impactée par ma nuit de sommeil, donc j'en profite un petit peu pour être assis. Après, le reste, c'est vraiment de venir, il y a comme toujours des classiques, mais je ne veux pas rentrer dans une énumération de suppléments parce que je ne veux pas non plus que les gens aillent s'acheter une liste exhaustive puis bon, finalement, on ne s'en sort pas nécessairement avec les bons dosages ou des choses comme ça, donc vraiment, c'est vraiment d'aller impacter vraiment mode de vie et alimentation puis c'est vraiment de venir travailler au niveau de la plante ou de certaines plantes qui vont être un bon soutien en termes de soutien immunitaire qui vont vraiment être adaptées et vraiment plus préventives parce que c'est sûr qu'il y a deux types, mettons, si je parle surtout des plantes médicinales, il y a deux types principalement, il y a celles qui viennent en aide quand on a quelque chose et il y a celles qui viennent plus travailler en prévention et on s'entend quand on a quelque chose, les plantes ne feront encore là pas de miracle. On ne va pas se lever en matin avec plus rien. Il faut quand même se donner des chances. Le virus est là, il va être là. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'aller, disons, écourter ou, disons, ne pas aggraver, ne pas essayer de la santé, en fait, de se dégrader au maximum. vraiment de se dire, au moins, qu'il y ait un room très réveil qui dure 10 jours, si on est capable d'être un peu plus fonctionnel dans nos journées et pouvoir que ça dure 4-5 jours à la place, c'est plus à cet impact-là qu'on va pouvoir travailler. C'est sûr qu'on ne prépare pas pouvoir dire « grâce à la naturopathie, vous ne serez plus jamais malade » si ce n'est pas le cas. Mais on peut travailler vraiment clairement en prévention pour venir soutenir un petit peu plus le travail à l'interne. Aurélie, je voulais d'abord te demander en quoi faire un peu un retour sur ton année et puis surtout parler du futur parce qu'en ce moment on est très ancré dans le présent, très ancré dans le passé. C'est difficile pour nous de voir dans le futur. Donc, j'aimerais te demander quels sont tes souhaits pour l'année 2021 à venir? Qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître? Qu'est-ce qui t'attend? Tu l'espères? Oui, en fait, moi, mon souhait vraiment, surtout pour 2021 et les années à venir, pandémie ou non, je souhaite vraiment, hommes, femmes, que les gens puissent prendre le temps de s'occuper d'eux, de se reconnecter à leur santé et de leur santé que ce soit physique et mentale aussi. C'est sûr que le côté mental n'est pas mon département, mais il faut en tenir compte aussi et ça a un impact considérable sur notre santé globale. Donc, je souhaite que vraiment les gens, elles, désirent de se reconnecter à leur réel besoin et de prendre des actions concrètes pour pouvoir rester en santé. Puis la santé, vraiment, c'est le temps de se souhaiter de la santé à tous les niveaux plus que jamais. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire puis des actions simples. Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est vraiment des petites actions, c'est accessible à tous et à toutes. Je souhaite surtout aux femmes, je travaille principalement avec des femmes aussi, mais je le souhaite aux hommes aussi, qu'on puisse se reconnecter à ça puis qu'on soit vraiment plus solidaires dans notre santé collective, en fait. Donc, c'est mon souhait 2021. Comme tu le sais, le Bota Bota est un lieu de bien-être. Maintenant, puisqu'aujourd'hui, le bien-être est extrêmement important, on l'a vu ces derniers mois encore une fois, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que représente le bien-être pour toi? Qu'est-ce qu'est le bien-être pour toi? Le bien-être, c'est de prendre surtout des actions concrètes. Parce que, en fait, c'est deux choses. Prendre conscience de ce qui nous fait du bien. Souvent, on oublie, un peu comme on a parlé tantôt, on oublie ce qui nous fait réellement du bien et ce qui nous fait réellement plaisir. Parce que, souvent, le bien et le plaisir, c'est mieux quand c'est combiné. Donc, prendre conscience et surtout après, une fois que la conscience est prise, de pouvoir prendre des actions cohérentes pour pouvoir le faire perdurer dans le temps pour que les gens puissent, en fait, augmenter leur bien-être et surtout que ça puisse être exponentiel et progressif tout au long de leur vie. Donc, plus on en rajoute, plus ça va développer et plus on s'agit autour de soi. Donc, que ce soit au bout de ta votée ou en adulte avec du seul santé, je pense que les deux se complètent très liées aussi. Merci beaucoup, Rémi. Ça me fait grand plaisir. Je suis très contente de t'avoir parlé aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501